Salut, c'est Carotte, et aujourd'hui, l'heure est crée à vous. La Vesco Girl a pris le contrôle. Qui est la Vesco Girl ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Propulsé par mademoiselle.com Si ce nom ne te dit rien du tout, laisse-moi te donner quelques pistes. C'est une tendance qui touche surtout les adolescentes et qui doit son nom à l'application du même nom, Vesco. Elle sert à éditer des photos et à les partager au reste des utilisateurs. L'application en question pourrait même faire de l'ombre à Instagram, puisque celle-ci est beaucoup moins centrée sur la mise en avant du corps et du physique, mais plutôt sur la photographie en elle-même. La Vesco Girl serait donc celle qui utilise l'application pour éditer ses photos et qui suivrait par conséquent un certain esthété colorée, simple, et où la nature et l'extérieur ont une place importante. Ce qui semble composer son style sont les scrunchies ou les chouchous qu'elle accumule à son poignet. Son accessoire phare n'est autre que le collier coquillage. En me rendant au travail, j'ai remarqué que certaines de mes collègues s'étaient mises petit à petit à porter ce symbole de ralliement. J'ai donc décidé d'investiguer en toute discrétion ce qui pousse les jeunes femmes à rejoindre les Vesco Girls. C'est beau, Lucie, tes bijoux, là. Merci. T'as acheté où ton collier ? C'est Kalini qui me l'a ramené de Thaïlande. D'accord. Et ton bracelet ? Look, ça vient aussi de Thaïlande. Lucky girl. Genre, on t'a pas forcé, on t'a offert, t'es sûre ? Non, rien, rien. C'est juste de la curiosité. Qu'est-ce qu'elle a ? Toi aussi, tu l'as vu où ton embrasse les coquillages ? De ma maman. Je suis de retour de la commence et Kalindi m'a fait un cadeau, bien entendu. Car je suis une personne formidable. Kalindi, oui. Faut que je pâle avec Kalindi. J'ai dû me réfugier dans la salle de bain pour te faire mon compte-rendu. Elles sont partout, on est tranquilles nulle part. Ce serait donc Kalindi qui sous-doit ses collègues en leur offrant des colliers coquillages. Serait-elle une prophète en plein recrutement ? Je suis bien décidée à le savoir. D'abord, il faut que je sorte d'ici. Pourquoi j'arrive jamais à éteindre ? Qui est la Vesco Girl ? Quels sont ses réseaux ? Pourquoi envahit-elle nos vies ? Reportage. Kalindi ? Oui ? C'est toi qui a offert les colliers coquillages aux filles ? Tout à fait. J'étais en voyage en Thaïlande et du coup, j'en ai profité pour acheter à mes stagiaires et à quelques autres meufs les colliers que je porte actuellement qui sont en raccoquillages et que j'ai acheté, je ne devais pas le cacher, en masse. Voilà, c'était un lot, je l'ai acheté pour peu d'argent. D'accord. Et donc toi, tu utilises l'application Vesco ? Ça fait quelques mois, ça se présente comme ça. Donc par exemple, Lucie a fait des photos sans que je le sache sur mon téléphone. Vous importez dans votre bibliothèque VSCO des photos et après, sur le truc réglage, vous venez mettre un filtre. Moi, je choisis toujours le C1 qui réchauffe bien, mais en fait, je trouve qu'il est trop fort, donc je le descends toujours à 4-5 par exemple. Bref, en fait, c'est juste une application de retouche hyper cool avec plein plein de filtres. Il y a une version qui est gratuite, il y a une version qui est payante. Alors moi, ne roulant pas sur l'or, j'ai l'application gratuite qui est déjà hyper bien. On peut choisir le grain, on peut faire plein de choses sur l'application. Elle est hyper simple d'utilisation. J'ai choisi celle-là parce que je suis une brêle, tout ce qui est retouche photo. Parfois, je retouche et je suis là. Est-ce que c'est pas pire qu'avant que je retouche ? Je trouve que pour le coup, c'est assez instinctif. Voilà, moi, ça comble mes envies du moment. Voilà. D'accord. Bien, merci Kalindi. Je t'en prie, Caroline. Si Kalindi joue bien son jeu, je soupçonne qu'elle n'est autre qu'un gourou recruté par Vesco pour influencer les jeunes filles innocentes et naïves en quête d'appartenance. Afin d'en savoir plus sur ce mystérieux phénomène, j'ai fait appel à Lina, 13 ans, experte en Vesco Girl et auteure de l'ouvrage Vesco for Life qui m'éclaire sur le sujet. Bonjour Lina. Bonjour Caro. Pouvez-vous m'en dire plus sur la Vesco Girl et qui elle est vraiment ? La Vesco Girl est plutôt une fille qu'on peut croiser dans la rue tous les jours, plutôt basique. Juste, elle possède quelques objets qui font que quand on la voit ou quand on voit ses objets, on pense à elle. On les repère facilement grâce au chouchou qu'elle possède au poignet ou dans ses cheveux. Au collier aussi de coquillage qui est l'emblème, entre guillemets, de Vesco Girl. Elle a souvent un gloss sur les lèvres et un maquillage plutôt naturel. Au niveau des habits, on peut remarquer que c'est souvent des habits Brandy Malville ou Urban Outfitters ou des choses comme ça. C'est aussi une adepte des produits Apple. Elle a énormément de bracelets qui ont des significations ou pas pour elle, en général des bracelets brésiliens ou des choses comme ça. Et souvent, elle a aussi une bague en forme de bague sur un des doigts. Et après, il y a plein de choses qu'on ne voit pas forcément mais qu'on sait sur les Vesco Girl. C'est que par exemple, elles font des soirées en général dans les trampolines ou quand elles ont une piscine gonflable, elles dorment dedans, ce qui est un peu original quand même mais ce qui est en général iconique pour elles. Elles sont pour l'écologie et tout ça. Du coup, elles ont une paille en métal en général et une gourde. La marque, c'est Hydroflasque. Et après, elles ont aussi un sac avec le petit renard à la cancaine. Alors, Travi, quel est l'avenir de la Vesco Girl ? A-t-elle un avenir ? Je pense que c'est une situation pour la Vesco Girl qui va rester un peu platonique mais qu'on va certainement rajouter des objets qui la représentent au fur et à mesure du temps. C'est venu, tout le monde était là « Ouais, trop bien. Moi, je suis essayé d'en devenir une. » Tout ça, je suis sûre que ça habillerait bien. Mais après l'été, je ne sais pas trop comment les Vesco Girls s'habillent en hiver. Tu ne vas pas arriver avec tes crocs et tes Birkenstock alors qu'il fait moins 10 degrés. Tout à fait. Je ne sais pas trop mais je pense que ça va dépendre de la saison et tout ça et peut-être que l'été prochain la tendance reviendra, je ne sais pas. Merci Lina pour toutes ces informations qui nous seront très utiles. Après avoir discuté avec Lina, je suis plutôt confiante sur le fait que la tendance va s'estomper au fil des saisons. Mais je me dois cependant de rester vigilante. D'après mes prédilections, l'été touchant à sa fin, mes collègues se lasseront probablement assez vite de cette tendance finalement très estivale. Bon, ça y est, je pense que c'est derrière nous. J'ai bon espoir de trouver mes collègues désinfectés aujourd'hui. Et normal. Allez. Salut les filles ! Mais Caro, elle est trop belle ta venue. Ça fait grave visco-girl là. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce en l'air, abonne-toi, partage ! Et si tu es toi-même une visco-girl, laisse un commentaire avec le hashtag visco4life. Et viens suivre Mademoiselle sur Vesco. Le lien est dans la description. Si tu n'es pas une Vesco-girl mais que tu sens que des gens de ton entourage recrutent ou sont victimes de ce recrutement de masse, bah t'es probablement dans la merde. Ne lutte pas. Libère ta Vesco-girl intérieure. A bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada